Sauver des vies, ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'heure non plus. Tant le jour que la nuit, on a grandement besoin de nos premiers répondants. Pour plusieurs d'entre eux, passer la nuit blanche fait partie de la routine. Eh bien, la ville de Mirabelle a trouvé des solutions pour les aider à mieux compter les moutons. Deux heures du matin... Pompiers et policiers sont amenés à travailler tout le matin, tard le soir et même dans la nuit. Pas toujours facile de bien dormir dans ces conditions. Plusieurs intervenants d'urgence finissent donc par développer des problèmes de sommeil. Ça vient jouer également sur la concentration, le niveau d'énergie, ça vient jouer sur tout ça. Ça vient jouer sur la famille, ça vient jouer sur vos fonctions également. La ville de Mirabelle a mis en place un nouveau programme pour son personnel d'urgence. Sur une base volontaire, ils peuvent bénéficier des services de la clinique à l'éau, spécialisé en sommeil. On se base sur une thérapie qui s'appelle la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. Mais on doit adapter ces programmes-là pour des gens qui ont des erreurs atypiques. Donc, ce qu'on fait généralement, on essaie d'optimiser le plus possible. Les intervenants d'urgence remplissent d'abord un questionnaire. Ils bénéficient par la suite de huit séances de thérapie. Pour Mélanie Leduc, le programme a significativement amélioré la qualité de son sommeil. Ça a eu une grande diminution sur l'anxiété, donc je vous parlerais des 75 % favorables. La policière a appliqué dans son quotidien plusieurs des outils proposés. Il y a des exercices de respiration qui se sont également proposés. Pour moi, ça a fonctionné. Tout au niveau de l'alimentation, de se coucher le ventre vide, ça ne fonctionne pas non plus. De se coucher la visée pleine, ça ne fonctionne pas non plus. C'est toutes des choses qu'on ne pense pas. Cette initiative a aussi aidé d'autres collègues de Mélanie. Si on se met une certaine pression à vouloir prendre du repos pour nous, donc à vouloir essayer de se coucher tôt, par exemple, puisqu'on doit se lever de bonheur le matin, bien des fois, ça vient très difficile. La clinique à Léo aide plusieurs travailleurs aux horaires atypiques qui oeuvrent dans de nombreuses municipalités et organisations. Quand une organisation décide de vraiment mettre la main à la pâte, décide d'aider ses employés pour mieux dormir, moi, je pense que ça fait une énorme différence. Les travailleurs rencontrés affirment voir des bénéfices dans leur quotidien à la suite de leur thérapie. Leur performance au travail s'est aussi améliorée. Catherine Bouchard, TVN, Mirabelle.